A Roland-Garros, l'américain Trabert rencontrait son compatriote Larson en finale des championnats de France internationaux de tennis. Champion complet, Trabert fit admirer entre autres un smash d'une rare puissance et c'est sur ce coup que se paracheva sa victoire par 6-4, 7-5, 6-1. L'histoire du tennis s'enrichit d'un nouveau grand nom. A cette époque, on disait que les américains ne pouvaient pas gagner ici parce qu'ils ne savaient pas jouer sur terre battue. Je ne crois pas que la terre battue soit différente aux Etats-Unis. Le rebond est plus lent, plus haut, on doit jouer différemment avec plus de stratégie. Tony Trabert remporte son premier tournoi du Grand Schlem et réussit le doublé 1954-55. Après lui, les américains attendront 34 ans pour remporter à nouveau Roland-Garros. 1961, les latins au pouvoir. Vainqueur des deux éditions précédentes, l'italien Nicolas Pietrangeli peut réussir un triplé inédit. Mais le tournoi n'est ouvert qu'aux amateurs. Les professionnels australiens et américains jouent ailleurs. En face, l'espagnol Manuel Santana, ancien ramasseur de balles. Il est le premier espagnol à gagner le tournoi. Réflexe, il passe sous le filet pour saluer Pietrangeli. Première image de l'arme sur le central. Santana gagnera encore en 1964. Les années 60, la déferlante australienne. Roy Emerson, Rod Lever, Fred Stolle, Tony Roche et Ken Rosewall. Cinq joueurs, sept titres sur la décennie. 1962, Rod Lever bat son compatriote Roy Emerson en finale. Il réalise le deuxième Grand Schlem de l'histoire, 24 ans après Dunn-Budge. 1963, Pierre Darmon en bas affronte Roy Emerson pour le titre. Emerson remporte Roland Garros, il récidive en 67. 68, Vendré Volt. Roland Garros fait sa révolution. 15 ans après son premier titre, Ken Rosewall est de retour. Il l'emporte face à Rod Lever. 68, Roland Garros devient le premier tournoi open du Grand Schlem, enfin ouvert aux professionnels. 69, Lever bat Rosewall. Cette année-là, il réalise son deuxième Grand Schlem, fait unique dans l'histoire du tennis mondial. On n'oubliera pas le doublé du tchécoslovaque Jan Kodesch en 70 et 71. Ni la finale du français Patrick Proisi en 1972, battu par l'espagnol Rimeno. Ni le titre d'Ilinastase en 73, le public sous le charme du Roumain. Mais depuis 4 ans, les professionnels ont de nouveau déserté Roland Garros. Ces années-là, pardon pour les autres, débutent un règne. Froid comme le marbre, implacable. 1974, il vient d'avoir 18 ans, il est suédois, il s'appelle Björn Borg, un mystère. Coup droit lifté, surpuissant, revers à deux mains, du fond du cours, toujours infatigable. En finale, face à l'espagnol Manuel Orantes, Borg n'est pas favori. Il remonte 2-7 et remporte son premier tournoi du Grand Chelen. Doublé 74-75, Roland Garros est entré dans l'ère Borg. Son seul échec débute ici dans ce 8e de finale 76. L'exécution de François Geoffray par le roi Borg était pourtant programmée sur le central. Le français résiste, 2-7 partout, inespéré. Dans la dernière manche, Geoffray sert pour le match. Fébrile, épuisé, il s'incline. La partie a duré 4h30, le surlendemain, Borg n'a pas récupéré. Il perd en quart de finale contre Panatta. L'italien vainqueur cette année-là est le seul à l'avoir jamais battu à Roland Garros. Borg s'abstient en 1977, puis triomphe les 4 années suivantes, du jamais vu. Le Suédois remporte 6 Roland Garros, record inégalé. 79, le Paraguayen Victor Pecci lui arrache 1-7 en finale, et ce sera tout. En 80, contre l'américain Guéroulaïtis comme en 78 contre l'argentin Villas. Deux finales gagnées en 3-7, pliées en 1h46 exactement. Borg survole ses deux tournois sans perdre une seule manche. En 81, dernière victoire contre le Tchèque Yvonne Landel. Avec Borg, le tennis change d'époque. Le Suédois révolutionne le jeu et la façon de se préparer. Les médias, les sponsors en ont fait une icône. À 26 ans, Borg s'en va. À la demande de Max Villander, on rejoue le point. Point de carte. Le Suédois révolutionne, on rejoue le match point. Et, je veux dire, c'est...